Après six mois de souffrance due à la carence en eau potable, l'eau est de nouveau trouvable dans les territoires des Kambov grâce à l'implication du gouvernement provincial du Okatonga, s'inscrivant dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, celle de servir les peuples avant toute autre chose. La solution est venue grâce à la mise en activité des huit puits d'effortage lundi 9 août 2021 par le vice-gouverneur du Okatonga, Jean-Claude Canfouakimimba, l'envoyé spécial du gouverneur Jacques Tiaboulakatoué empêché. Ceci prouve que les socials de la population constituent la priorité des priorités du gouvernement provincial du Okatonga, a insinué le numéro 2 de la province. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, avec tout le gouvernement provincial, est en train d'exécuter la philosophie, la pensée du chef de l'État, celle de mettre la population au centre de toute activité que le gouvernement est en train d'exécuter. Donc la justice ici, elle est manifeste, est réelle. Donc c'est ça. Nous venons de donner l'eau à boire, parce que l'eau c'est la vie. Et ces bonnes fontaines seront utilisées par la population gratuitement. Voilà la volonté du chef de l'État qui vient d'être mise en œuvre. Quant à Vinalo Hassani, le directeur de la société Master Technology qui exécute ces projets, l'ouvrage est disponible, mais que la population bénéficiaire s'approprie les suivis et l'entretien pour garantir sa durabilité. Je peux rassurer aussi à leurs excellences, et c'est à la population, que l'eau que vous allez utiliser, c'est une de meilleure qualité que vous pouvez utiliser. La seule chose qu'il faut faire, c'est de pouvoir entretenir et protéger cela. Dans l'enthousiasme et sous des cris de joie de la foule, les vice-gouverneurs Jean-Claude Canfouakimimba, entourés de deux membres du gouvernement provincial, Enoch Seya du Développement Rural et Serge Magoma de l'Environnement, ainsi que des vénérables chefs coutumiers, a déclenché les robinets, qui ont fait couler l'eau qui s'est rappuisée gratuitement. Pour l'intérêt primaire du peuple, les passages de Jean-Claude Canfouakimimba à Kambov avaient sa raison d'être en débit de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada